bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser like pour résoudre certains de vos problèmes alors le premier va être de repérer est ce qu'il y a des chiffres ou des nombres cachés dans les cellules donc je vais lancer la macro pour vous montrer le résultat final macro filtré exécuté et on voit qu'elle a repéré les bonnes cellules on le fera également sous la version fonction c'est à dire qu'on aura une fonction que j'ai appelé chiffre qui va demander en paramètre la cellule où on doit vérifier s'il y a des chiffres j'ai une chaîne vide lorsque la cellule est correcte et une petite croix lorsqu'il y a un problème deuxième exemple d'application de like on veut être sûr que toutes nos cellules commencent par une majuscule on voit que ce n'est par exemple pas le cas pour juin donc si je lance la macro exécuté elle a également repéré les deux cellules à modifier troisième exemple toujours basé sur like est ce qu'il y a des cellules qui se termine par espace en effet lorsqu'on fait de la saisie on a vite fait de rajouter espace à la fin donc visuellement on ne s'en rend pas compte mais ça peut poser des problèmes si je lance la macro elle repère les problèmes après octobre il y avait bien espace alors c'est parti commençons par enregistrer une macro qui va mettre un fond rouge dans une cellule je vais mettre n'importe où développeur enregistrer une macro je vais l'appeler rouge ok et je vais tout simplement remplir la cellule en rouge j'arrête ma macro et je vais dans l'éditeur visuel basique donc le code sera pour notre sélection l'intérieur aura comme couleur 255 alors je vais créer ma macro que je vais appeler filtrer et l'idée est que l'utilisateur fasse une sélection et pour chaque cellule de la sélection on va faire les tests est ce qu'il y a des chiffres est ce que ça commence bien par une majuscule ou est ce que ça se termine par espace donc pour chaque cellule dans la sélection entrée et on termine par next c'est à dire suivant donc on a notre boucle et à l'intérieur il va falloir faire un test et si ce test est vrai on mettra la cellule en rouge donc si la cellule est comme et ensuite vous ouvrez des guillemets et à l'intérieur on va écrire la structure qui nous intéresse donc pour savoir s'il y a au moins un chiffre on va lui dire qu'il peut y avoir n'importe quel caractère donc on utilise étoile ensuite il faut qu'il y ait un caractère entre 0 et 9 pour avoir un intervalle on ouvre un crochet et on met 0 jusqu'à 9 donc si je m'arrête ici en français cela signifie est ce que ma cellule est comme un certain nombre de caractères suivi d'une lettre entre 0 et 9 et ensuite plus rien c'est à dire se termine par un chiffre or moi je veux pas spécialement que ma cellule se termine par un chiffre mais qu'elle contienne un chiffre donc je vais rajouter étoile pour lui expliquer qu'il peut éventuellement y avoir d'autres caractères après le chiffre donc voilà la traduction de contient un chiffre donc si c'est le cas alors cellule point intérieur point color sera égal à 255 c'est le code que l'on a vu au dessus on va tester notre macro je vais sélectionner trois cellules et je vais la lancer pas à pas on rentre dans la boucle cellule est égal à mercredi il ne se passe rien il passe au suivant cellule est égal à 17 espace jeudi il va donc mettre en couleur la cellule il passe au suivant cellule est égal à vendredi il ne fait rien et il sort de la macro je peux maintenant sélectionner toutes les cellules et je lance directement ma macro et j'ai le résultat pour le deuxième exemple on va garder la même structure je vais mettre en commentaire ce test là je vais copier la ligne et je la colle ce qui va changer c'est la structure du test donc il s'agit de repérer les cellules qui ne commencent pas par une majuscule donc on serait tenté de mettre entre crochets je veux une lettre qui entre a et z donc une majuscule et ensuite peu importe c'est à dire étoile si je fais ça ça veut dire que si la cellule commence par une majuscule et ensuite peu importe alors je vais mettre en rouge donc il va me mettre en rouge toutes les cellules qui commencent par une majuscule or moi je veux l'inverse donc la négation se fait grâce au point d'exclamation vous devez lire ne contient pas des lettres entre a et z donc le premier caractère n'est pas entre a et z donc n'est pas une majuscule et ensuite peu importe donc je vais tester avec ces trois cellules toujours pas à pas donc cellule est égal à mai avec un m majuscule donc il se passe rien cellule est égal à juin avec un j minuscule donc il met l'intérieur en rouge et rien pour juillet vous voyez tout l'intérêt de cette macro c'est que l'on va pouvoir l'améliorer au fur et à mesure de nos besoins en rajoutant nos tests et si un jour j'ai besoin de celle ci j'enlève le commentaire et je mets un commentaire sur l'autre etc donc pour le dernier exemple est ce qu'il y a des cellules qui se termine par espace vous pouvez faire pause et essayer d'imaginer le code à mettre ici et je vous donne tout de suite la réponse donc il peut y avoir n'importe quel caractère donc je vais mettre étoile mais le dernier caractère doit être espace donc je mets espace si je rajoutais étoile la signification serait contient espace et inversement si je fais espace étoile cela veut dire commencer par espace et ensuite peu importe donc je remets étoile espace et je vais tester directement ma macro et si je sélectionne par exemple février je constate qu'après le R il y avait bien un problème passons à la version fonction où je peux effacer la macro rouge et je vais écrire fonction chiffre parenthèse et le paramètre je vais l'appeler cellule par défaut s'il n'y a pas de problème on ne va rien mettre dans la cellule c'est à dire que le résultat final donc vous reprenez le nom de votre fonction ce sera égal à guillemets guillemets si maintenant la cellule est comme quelque chose suivi d'un chiffre suivi de quelque chose pour ce que l'on a vu comme premier exemple alors on veut voir apparaître une croix donc chiffre doit être égal à entre guillemets une petite croix je vais tester je me mets en b5 égale ch il me propose bien chiffre parce que j'ai enregistré cette macro dans ce classeur si vous l'avez enregistré dans le classeur personnel il faudra passer par formule insérer une fonction et choisir la catégorie personnalisée donc là je choisis chiffre je clique sur ma cellule entrer comme il n'y a pas de problème il n'affiche rien j'étire vers le bas et je vois apparaître les croix si maintenant je change le critère et que je mets par exemple commence par une majuscule entre crochets de grand a à grand z puis éventuellement d'autres caractères je me remets sur la première cellule j'ai juste à faire entrer et il me dit qu'il y a un problème sur cette ligne puisqu'effectivement c'est la seule cellule où le texte commence par une majuscule dernier exemple je veux mettre une petite croix lorsque le deuxième caractère est un e par exemple mercredi vendredi jeudi donc si je mets étoile ça ne va pas aller puisque ça signifie de 0 à une infinité de caractères moi je veux simplement le premier quelconque et ensuite un e donc il faut utiliser point d'interrogation qui représente un unique caractère suivi d'un petit e suivi d'autres caractères donc là je peux mettre étoile donc j'ai bien un seul caractère suivi d'un petit e suivi éventuellement d'autres caractères je vérifie je double clique je fais entrer et il m'a mis une petite croix devant mercredi jeudi et vendredi voilà à bientôt